Musique A travers ce voyage cinématographique, le rêve soulève des questions profondes sur l'immigration, l'intégration, la solidarité et la force de la volonté humaine. Il offre une perspective intime sur la réalité, souvent mieux connue de ceux qui cherchent à trouver leur place dans un pays étranger, à construire leur identité et à poursuivre leur rêve malgré les circonstances défavorables. Parce qu'après mes études, je ne trouvais rien à faire en Guinée, donc je me suis dit pourquoi on n'est pas assez cassé aux souvenirs ici en Europe pour me débrouiller en fait, tu vois. Parce que les choses ne sont pas assez faciles chez nous. Au moins, vous savez, il y a plein de jeunes qui viennent ici pour se démerder et tout, tu vois. C'est pourquoi moi aussi j'ai décidé de venir ici en fait. Ce n'est pas facile, tout ce qui est d'immigration, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens ici qui vont du rêve. Tout n'est pas vrai, la bonne partie c'est faux. Mais il faut le voir pour le savoir. Parce que même si tu dis, on ne te croit pas. Nous on est là, ils disent qu'on est venu, on a vu, donc eux aussi ils viennent, ils vont voir. Donc quand ils vont venir, ils vont voir ce qu'on vit et ce qu'on fait. Par exemple, on publie sur les réseaux, c'est où bien ce qu'ils voient. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir en fait. Paris, cette ville synonyme de rêve pour de nombreux individus, est un lieu où les aspirations s'entremêlent avec les difficultés. T'as vu, l'Europe, quand on est là-bas, on voit tout, tout est beau. T'as capté, dans nos têtes même les murs, ils brillent. Est-ce que tu captes ? Il y a les lumières partout. Et non, on est arrivé ici, ce n'était pas ça. C'est le contraire. Moi, j'ai ramassé des clopes par terre pour fumer, je ne te ment pas, parce que ma daronne ne me donne pas le prix. L'argent pour aller acheter des clopes. Si tu n'es pas dans la légalité, tu es mort dans les films. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis allé à l'ambassade à la recherche de ma carte consulaire. Ils disent de payer de l'argent. Pourtant, nous, nous ne travaillons pas ici. Trouver à manger est vraiment difficile. Même au dormir, c'est tout à fait un problème. Nous dormons dehors. Cela fait maintenant deux mois. Nous avons fait la demande, mais ils ne nous ont pas encore fait de retour. Ils disent que nos papiers ne sont pas valables. Nous nous sommes rendus à l'ambassade de Guinée, basée ici en France. Ceux qui sont censés nous aider, mais malheureusement, nous les jeunes qui venons ici, n'avions aucune prise en charge des autorités guiniennes sur place. Ils nous ont demandé de payer 27 euros pour la carte consulaire. Alors que nous, nous sommes là, on ne travaille pas, ni rien. On vit de la bienveillance des personnes qui nous donnent à manger. Où allons-nous donc trouver sa 27 euros pour faire la carte consulaire afin de partir engager la demande ? Parce qu'on est arrivé à l'âge de saison. 17, 18 ans, c'était mort. Et on est retombé dans la cité. On est parti à la colline du Crac. Ils le connaissent. Tout le monde, même France 24 connaît la colline du Crac. On n'est pas à faire. T'as capté, il y a eu des meurtres là-bas. Il y a eu des overdoses surtout. Et la porte de la chapelle aussi. Là-bas aussi, on a traîné. Là-bas, on a vu aussi. Mais nous, on ne l'a jamais pris, c'est merde. Aujourd'hui, nos enfants, surtout les Guinées, je peux dire, ceux qui viennent ici, 80 ou 90% sont devenus des alcooliques. On a traversé la mer. On est venu en France. Ça ne fait pas 4 mois. On est là, on est sans logement. On dort dehors. Il y a des enfants qui dort dehors. On souffle. Il y a des petits petits boutons partout. On souffle. Ils sont déjà là. Donc, ils sont déjà là. Moi, je leur dirais que si, franchement, ils n'arrivent pas à avoir d'aide pour ce à quoi ils s'attendaient, je ne dirais pas que le mieux est de rentrer en Guinée. Mais en fait, parfois, c'est de penser, par exemple, les femmes qui sont enceintes et qui ont des enfants, c'est de penser à ces enfants. Est-ce que c'est bien pour un enfant de grandir dans la rue, tu vois ? Je crois qu'il y a des ONG et des associations qui sont là en France ici qui aident surtout les femmes enceintes et autres là. Il vaut mieux se rapprocher de ces ONG que de se rapprocher des gens aussi qui n'ont pas plus d'informations que toi parce que vous allez rester dans la même situation. Donc, il vaut mieux aller sur Internet, se renseigner sur les ONG qui aident surtout les femmes enceintes, les immigrés et autres là. Il y en a plein ici en France. Peut-être qu'on peut leur donner des logements en attendant bien des soins de santé, en attendant qu'on puisse améliorer leur situation. Les pays en soi, d'où viennent ces migrants-là ? Ils en sont un peu coupables. Non, mais bien sûr. Parce que si tout allait bien à voir, personne n'allait venir ici en fait. L'État doit déjà faciliter l'emploi pour les jeunes pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour eux. Peut-être que ça peut empêcher les jeunes d'encore de sortir. Si on crée l'emploi ou bien on essaye de les mettre dans l'agriculture, parce que franchement, la Guinée, notre pays est trop riche pour qu'on fasse de l'agriculture ou bien l'élevage. L'État doit soutenir. Parce que si l'État ne soutient pas, même si tu as le courage, tu as l'envie de le faire, ça peut bloquer un peu. Je dirais l'argent que tu gagnes, que tu prends pour traverser la Méditerranée, prends cet argent, fais un petit business. ça va évoluer. Peut-être que quand tu fais un gros truc comme ça et que ça évolue, un jour tu ne viendras que pour les vacances. Ça ne sera pas pour dormir dehors.